donc je dis la camarade à la chose suivante, nous sommes d'Af Bet Hamoud Aleph vers la fin, pas la fin de Juhamoud deux lignes avant les lignes larges donc je dis la camarade au mena l'an des Bitsphila d'où sait-on que tout ce qu'on a mentionné ici le lignan de la Skir Gvorot Shamim ça se trouve dans l'Azphila quel est le makor, quelle est la source que l'on doit rappeler, mentionner voilà, exactement, dans l'Akmara, chaque fois que l'Akmara elle mentionne Tfilah, c'est Amida ça c'est la règle générale vous connaissez bien ce passuk pour l'amour qu'on doit avoir pour l'Akadosh Baruch Hu de faire le service d'Akadosh Baruch Hu avec tout notre coeur quel est l'Avodah, quel est notre service d'Akadosh Baruch Hu qui est Baruch Hu c'est l'Azphila c'est-à-dire que c'est quoi notre travail qui est un travail plus dans notre service d'Akadosh Baruch Hu qui est quelque chose qui est plus, on va dire, dans les sentiments enfin dans le coeur, quelque chose qui est plus profond c'est quoi ? c'est effectivement l'Azphila vous avez travaillé par votre coeur et ça c'est l'Azphila et tout de suite après, qu'est-ce qui est marqué ? je te passe au capri, il y a marqué que je donnerai la pluie sur votre terre en son temps donc on voit que, comment le Havodot B'chol et M'Aprim c'est l'Inyan de faire le service d'Akadosh Baruch Hu dans le coeur une de ces dimensions c'est quoi ? c'est effectivement le fait qu'on demande l'appui à Akadosh Baruch Hu c'est la conséquence de l'Azphila c'est-à-dire nous dans l'Azphila on demande et après, effectivement, on reçoit l'appui maintenant, un petit Khidouche au sujet de Ezoï Avodah Shebalev Zotphila c'est quelque chose de bien vous rappeler parce que moi je me rappelle de ce Khidouche quand j'ai habitué à l'Azhiva de Hako la valeur au Shilouche avait expliqué la chose suivante quelque chose qu'il faut toujours se rappeler parce que l'Azphila, très souvent on se dit bon, l'Azphila c'est quelque chose de on vient, on prie, on veut, de toute façon on veut on veut parler avec Akadosh Baruch Hu dans quelque voie, ou bien on le sent on le sent bien, on a une belle fila ou bien on le sent pas, alors bon on a fait V, quoi, ça veut dire comment dire, ça mène vie j'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait celui-là et bon, je vais à mon boulot, quoi alors comment on peut, oui, arriver effectivement à vibrer d'une fila à arriver à des grands niveaux de ce fila c'est en comprendre ce qu'il y a marqué ici qu'est-ce qu'on nous dit ? on voit ici que ce travail dans le coeur, dans les sentiments c'est l'Azphila c'est l'Azphila, c'est l'Avoda, c'est un travail c'est-à-dire que si, effectivement on va réellement notre Yaha, c'est-à-dire notre rapport avec l'Azphila ça sera un rapport de Avoda c'est-à-dire qu'on va le prendre au sérieux au moins comme un travail alors là, il y a des chances qu'on va véritablement ressentir une bonne T'Hila, un rapport avec Akadosh Baruch Hu c'est-à-dire que si, la manière que quelqu'un quand il a un travail alors il arrive à l'heure il ne part pas avoir la fin il le prend au sérieux il est à son portable disons quelqu'un qu'il a vraiment un travail sérieux et que s'il ne va pas venir à l'heure dans la plupart des sociétés en Israël tu viens, tu dois mettre ton doigt ou ton badge, etc. et qu'à la fin du mois, il regarde si tous les jours, tu arrives une demi-heure en retard il peut entendre une demi-heure fois 20 chaque heure, je ne sais pas moi c'est 20 euros et bien il t'enlève à chaque fois à la fin de la paie et les gens quand ils savent qu'on va leur enlever de la paie ils viennent à l'heure c'est logique alors il ne faut pas qu'on regarde la T'Hila comme une paie pas du tout il faut qu'on le prenne au sérieux comme un travail de manière que dans un travail on viendra à l'heure ou même il y a beaucoup de gens quand ils viennent à leur travail et s'ils doivent par exemple ouvrir leur bureau ou leur guichet à 8h ils ne vont pas venir à 8h00 parce qu'il y aura déjà des clients qui vont les attendre ils veulent boire leur café ils vont manger leur sang jus c'est logique donc les gens normalement quand ils travaillent par exemple à 8h30 ils arrivent à 8h15 comme ça ils n'ont pas envie d'être stressés donc ils viennent tranquillement ils s'assoient ils prennent leur café et comme ça à 8h30 ils sont tranquilles et là ils ouvrent leur boulot et bien pareil c'est notre T'Hila on va le prendre aussi sérieusement c'est-à-dire qu'on va arriver un quart d'heure avant on va se préparer tranquillose pas en courant on va y arriver on va le prendre sérieusement on va arriver avant on va pas être déconcentré par nos whatsapp et nos téléphones ou nos facebook en pleine prière et on restera jusqu'à la fin et on le fera sérieusement alors effectivement alors là effectivement ça sera on aura la dimension de chez Balem c'est un nom non non éveu et homer c'est-à-dire éveu et homer d'autres T'Hila ok donc Akadosh Baruch Hu donne les forces effectivement de prendre au sérieux là-dessus et de comprendre au sérieux là-dessus là il y a des chances qu'on puisse véritablement ressentir ce lien avec Akadosh Baruch Hu qu'on arrive avec une bonne gilet il n'y a pas plus grand ta'anouk plus grand profit dans ce monde qu'une vraie T'Hila qu'on vibre vraiment notre lien avec Akadosh Baruch Hu c'est quelque chose vraiment vraiment d'extraordinaire Amar Abiyohanan en avance qu'il y a trois clés dans les mains d'Akadosh Baruch Hu qu'ils n'ont pas été transmis à un seul envoyé alors on peut expliquer que c'est Akadosh Baruch Hu directement qui s'en occupe alors tout évidemment Akadosh Baruch Hu dirige le monde c'est sûr quand l'Akmara va nous dire une chose pareille Shalom Ani bien sûr quand quand la bonne question d'Ain quand l'Akmara nous dit que c'est quelque chose qui s'occupe c'est comme par exemple il y a notre Midrash qui dit c'est rapporté dans le Ramban que tout le monde entier toutes les terres la France les Etats-Unis etc Akadosh Baruch Hu les dirige comme un Malach ou un envoyé d'Akadosh Baruch Hu qui est l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et ses autres nations et ses autres pays mais pour Eretz Yisraël c'est Akadosh Baruch Hu lui-même tu as marqué tu as un peu d'Eretz Yisraël pour toi David tu es marqué dans la Torah Akadosh Baruch Hu il regarde la terre d'Israël c'est à dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire c'est un c'est une providence directe alors évidemment Akadosh Baruch Hu il dirige tous les pays aussi l'âme Israël ça représente que la présence divine ici elle est beaucoup plus fulgurante elle est beaucoup plus débrunée donc là aussi quand on te dit que ces trois choses là c'est ces trois choses là qu'on peut on peut voir peut-être plus la main de la providence d'Akadosh Baruch Hu dans ces trois dimensions c'est sûr Akadosh Baruch Hu dirige tout mais dans quelque chose on verra de manière plus importante la main d'Akadosh Baruch Hu c'est dans ces trois choses qu'on va avoir là et c'est vrai que même dans notre vie à nous c'est des choses effectivement c'est vraiment comme ça ça pourrait merci à tous merci à tous c'est très bien c'est très bien c'est très bien je te dis par exemple par exemple Donc il y a trois clés dans les mains d'Akadosh Baruch Hu Donc on a dit qu'ils n'ont pas été donné à la Cheikh C'est qu'il s'en occupe La clé des pluies Et la clé de la naissance des enfants Et la clé de la résurrection des morts La naissance des enfants L'accouchement Et c'est vrai que ça C'est les trois principaux On peut dire que c'est les trois principaux Et on peut dire que c'est les choses où on ressent le plus La providence d'Akadosh Baruch Hu Je dis que le ciel est celle-ci le matin C'est sûr qu'elle dirige le soleil La lune, les étoiles Ce qu'on est en train de voir Effectivement c'est des choses que l'on peut Moi je le comprends comme ça Qu'on voit la providence d'Akadosh Baruch Hu d'une manière plus importante La manière que si par exemple On parle des réactions naturelles Qu'il y a dans le monde C'est ce qu'on a vu hier au sujet de la pluie Donc la différence entre le soleil et la pluie Comme le soleil c'est quelque chose de continu Que tous les jours le soleil il se lève Donc il n'y a pas une grande surprise quand le soleil il se lève C'est sûr que Kadosh Baruch Hu se dévole aussi Par la création du soleil et de la lune Mais nous on voit moins la main d'Akadosh Baruch Hu Parce que c'est quelque chose qui est habituel Que tous les jours il est pareil Alors que la pluie La pluie on voit que La pluie Mais il peut y avoir des sécheresses La pluie on peut vraiment voir Et surtout Que nous A Kadosh Baruch Hu Il nous juge d'une manière beaucoup plus directe Selon nos actions Donc véritablement Notre limouna Et nos prières On va voir notre lien Avec Kadosh Baruch Hu C'est dévoilé par exemple Par la pluie Des années où il y a des sécheresses Ce qu'il n'y a pas de sécheresses C'est marqué noir sur blanc dans la Torah Que si on va faire le chemin D'Akadosh Baruch Hu Qu'est-ce qu'il nous donnera la pluie ? Et sinon non Et dans la suite on verra Que la pluie en fait Ça représente en fait La Parnassas C'est pareil Cette année il y a beaucoup de pluie Ok donc nous dit l'agmara Premièrement Donc Il rapporte une preuve d'hirti Parce qu'il y a marqué Son trésor Son bon trésor C'est quoi ? C'est le ciel La tête Vous donnez la pluie en son temps Et donc il y a marqué A Kadosh Baruch Hu Lui-même il t'ouvrira Son Son Hotsar Donc ça c'est pour la pluie Ensuite Raya Donc la femme qui accouche Parce qu'il y a marqué C'est vrai mais C'est pas l'histoire du médecin On peut pas du médecin C'est l'histoire C'est l'histoire du fait que Que c'est d'un coup Une vie qui se révèle Tout d'abord Malheureusement il y a beaucoup Malheureusement il y a des couples Qui n'arrivent pas à avoir d'enfants Donc c'est pas quelque chose Qui est tellement tellement automatique Quand il te parle de Raya C'est de manière générale C'est toute l'histoire de la grossesse Tout ce phénomène là Que d'une graine Ça serait donné le corps C'est Dieu Tout est Dieu Comme la pluie Il n'y a pas de médecin Il n'y a pas de médecin qui sont là C'est Sacha Ce ne sont pas des médecins C'est au cas où ils appellent Dans un autre étage Sacha c'est un médecin Mais c'est quoi une seule femme seulement Elle aide la femme à accoucher Mais théoriquement la femme peut accoucher toute seule Bien sûr Il y a 200 ans Il s'accouche tout seul Aujourd'hui il n'y a pas d'ambulance Il y a des médecins qui se promènent Mais dans la chambre de la cochon Il n'y a pas de médecin Pas du tout Dans l'étage Il n'y a pas de médecin Il y a une sage femme Mais non il n'y a pas Alors moi je t'ai dit Il n'y a pas de médecin Il n'y a pas de médecin de garde Il n'y a pas de gelée meurent Il n'y a pas de sage femme Il n'y a pas de gelée meurent Il y a des sage femmes Il y a des sage femmes Il y a des sage femmes Une sage femme elle n'est pas un médecin Elle n'a pas fait des études de médecin C'est une affronte Une sage femme elle n'a pas fait 10 ans de médecine C'est un très beau métier Il n'y a pas de problème Tu aides à amener la vie Mais ce n'est pas comme quand tu vas Quand tu vas chez un médecin Toi tu ne sais rien lui La sage femme elle est de bébé à sortir Il n'y a pas de chose qui s'est étonné Mais là je ne sais pas C'est comme la pluie 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 Mais bien sûr qu'elle a plu quand même Elle est deux fois D'ailleurs le bébé vient tout seul Il n'y a eu pas de sage femme Il n'y a eu pas de sage femme Il n'y a eu pas de sage femme Il n'y a eu de mille ans C'est surtout dingue C'est qu'en fait il n'y a rien Et tout d'un coup il y a un bébé qui sort C'est fait les flingues Mais qui te sort Tu n'auras pas de question sur ça Non c'est vrai Il n'y a pas de plus beau miracle que ça Il y a un bébé C'est quelque chose de phénoménal 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 Ok Parce qu'il y a marqué Il s'est rappelé La situation de Rachel La prière de Rachel Parce que Rachel n'avait pas d'enfant Donc il a ouvert Sa matrice Sa matrice Et donc il a eu l'enfant La clé de triatham etim Quand il y a marqué Vous savez que moi Je cherche à la chambre Qui va ouvrir vos Vos Vous savez j'ai avancé Il y a trop de bruit Moi j'avance Le marabal Ils ont dit la chose suivante Avant que je t'achète par Nassar On a parlé de trois choses On a parlé donc jusqu'à maintenant De la pluie De la couche De la naissance Et de triatham etim Parce qu'en fait C'est des choses Que c'est là On peut dire que c'est la vitalité Un accouchement C'est tout d'un coup Il y a de la vie Il y a de la vie Triatham etim Résuré son départ Il y a d'abord C'est la vie Et aussi on peut dire que la pluie C'est la clé de la vie Au monde Parce que sans pluie Si il y a de la pluie Dans le monde entier Le monde C'est quoi Amré ? Alors Amré Maintenant on va y arriver Ben Marava Amré En Eretz Yisraël Ils ont dit Ils ont rajouté Troisième ligne Dans la page 4 Bête à Moudbet Page Bête à Moudbet Parce que c'est la page 4 Bête c'est 2 Et Amoudbet c'est 4 Enfin il y a marqué ici 4 4, 6, 8 Ah mais ce qu'on a pas gagné C'est comme ça Ok Pour voir Marava c'est à l'ouest Et c'est à l'ouest De la Babylonie En Israël Il y a aussi la clé De la Parnassa Et c'est lui Qui te donne Le chef Il dit Le Rashi d'avant Qui a ni HM C'est moi Qui ouvre vos tombes Pour faire la résurrection des morts Et il n'y a pas C'est pas un chaliar Et ce n'est pas un chaliar C'est à dire Ça c'est très important Parce qu'effectivement La Parnassa On peut penser Que tout provient De nos actions D'accord ? Qu'on travaille On travaille On s'efforce Et donc on a la Parnassa C'est vrai Qu'on doit faire La Ishtadout Mais vous comprendre A la finale Que le pain qu'on mange Le jour pour le jour La Parnassa qu'on a Elle provient La Cale-de-Souar On peut faire du jour au lendemain Si il veut On peut de rien avoir Et comme on a vu Les gens les plus riches Que du jour au lendemain Ils ont perdu Et les gens les plus beaux Du jour au lendemain Ils sont devenus très riches Qui c'est qui leur a donné ça ? Et comment nous On a confiance Dans ces témoignages Aujourd'hui en tout cas C'est le fait de donner Le main à cerf Ça révèle Ça prouve Le fait que On se dit Que si j'ai 10 000 jquelles Pourquoi j'en donnais 1 000 ? Il ne me restera que 9 000 Comment je peux vivre avec 9 000 ? J'ai besoin de 10 000 Parce que je gagne 10 000 Le fait de donner 1 000 A la ZDACA Sur les 10 000 qu'on gagne Ça montre qu'on comprend Que ça ne nous appartient pas totalement Le fait qu'on s'oblige A donner 10 % On montre que tout d'abord Il y a une grande partie Qui ne nous appartient pas Pourquoi ? Parce que tout provient Surtout, surtout, surtout La Parnassa C'est quelque chose Pour le voir de nos yeux Ça c'est vraiment Il n'a pas énuméré La Parnassa Il n'a pas énuméré Que les trois autres Qu'on a vus Parce que je suis dit Maït a remarqué Il n'a pas compté Pour qu'il n'a pas énuméré L'appui Aïno C'est-à-dire La Parnassa C'est deux choses Regardez Pourquoi il n'a pas Énuméré La Parnassa Parce que quand il a parlé De la pluie Ça représentait déjà La Parnassa Parce que sans pluie Il n'y a pas de Parnassa En fait c'est les deux choses C'est pareil Rabbi Eliezer Qui a dit Que On commençait à dire Depuis le premier jour De Soukot Alors d'où il a appris ça Sur quoi il s'est basé Sur quoi il a appris Il a appris ça du lulav Ou il a appris ça De l'issoukhamayim De fait qu'on oint De l'eau sur le misbéar Soukot Il a appris du lulav De l'alibation L'alibation Plus loin l'alibation L'alibation de l'eau Sur le misbéar Que c'est une des choses Qu'on faisait Pendant la fête de Soukot Donc si on apprend du lulav Alors on va dire M.S.F.A.R.O.H.M.R.I.D.A.G.E.M.D. Depuis le jour De l'alibation Trois pages, tout le début de ma serrée, tout un pilon pour savoir si Orta, c'est le jour ou la nuit. Effectivement, parce que déjà dans la plus grande obscurité, il peut y avoir les premières lueurs de la journée. Dans le plus profond de la galoute, qui est l'obscurité, on peut voir les premières lueurs de la Géoula. Parce que Rabbi Akiva, après la destruction du Temple, il a vu des renards qui se promenaient au sein du Bétamigdash, où le Bétamigdash a été détruit. Alors il a rigolé. Il a ri. T'as mis le dire, Rabbi Akiva, pourquoi ? Tu rigoles ? Tu vois pas des renards là qui sont au Bétamigdash ? Tu rigoles ? Il lui a dit, si la première prophétie a été réalisée, donc la destruction du Temple, alors la dernière prophétie qui est le fait que l'âme Israël va revenir sur sa terre et il y aura la Géoula, elle va être aussi réalisée. Alors il y en a, Rabbi Akiva, avec des yeux très profonds, dans la plus profonde de la galoute, il peut voir que de ça ressurgira la Géoula. Ça c'est que des gens qui ont des yeux très profonds, ils peuvent voir dans la Shoah, la Géoula qui sortira de la Shoah. Dans la pire de l'obscurité, nous avons quelqu'un lui aussi, chacun d'entre nous, il peut avoir des moments très difficiles. Des moments d'obscurité, des moments où il sent qu'Akadach Baruch Hu l'a laissé tomber. Des moments où, des moments de détresse. Quelqu'un qui a des yeux profonds, il peut se dire que même dans ces moments de détresse, finalement, de là ressurgira ma propre Géoula, ma propre libération. On n'a pas dit qu'il doit faire des avérotes. Quelquefois, disons par exemple, quelqu'un, il est dans une situation de détresse, ou même de avérat très très profonde. Il est en train de faire une grande avérat. Et tout d'un coup, je ne sais pas, il a un truc comme ça. Non, même s'il l'a fait. Mais je ne sais pas, il a un déclic, même pendant qu'il l'a fait peut-être. Il se dit... Par exemple. Et quelquefois, s'il a... Vous laissez l'exercice. Quelquefois, dans la pire des situations, il y a un très très grand chanteur en Israël qui a fait tchouva et qu'il a dit que... Que cette tchouva... Je ne pensais pas qu'on vous connaissait. Que cette... Non, parce qu'ils sont pleins de frères, tous chanteurs. Acteurs, chanteurs, tous les frères, les parents. Et ils ont tous fait tchouva, à part une. Je ne sais pas, quatre chanteurs, quatre frères, quelque chose de... Il ne reste plus qu'une. Alors, j'ai un copain de l'armée, il m'a dit qu'il a connu, il lui a raconté que... Il y a une chanson qu'il a écrite, mais une chanson très... Non, c'est-à-dire très de Touma, quoi. Vraiment à fond, quoi. C'est comme que tu l'as dit. Alors, vraiment... Très, très, on va dire, très grossier, comme ça. Très Toumatique. Très Toumatique. Et il a raconté que de cette chanson, il a compris que... Qu'il y a un puits trop profond, quoi. Il y a une limite. Et de ça, ça l'a fait un déclin, il l'a fait de Touma. C'est incroyable, non ? Et la salle pour du rond ? Non, mais l'aventure, ça m'a dit ? Oui. C'est pas lui. Je ne sais pas, j'en sais rien. Ça fait 15 ans, j'en occupe. Je sais qu'un des grands chanteurs qui a fait de Touma, qui a demandé au peuple d'Israël de ne plus écouter ses chansons pendant Chabat. C'est pas mal. Mais je ne sais pas si je l'écoute. En tout cas, il a demandé. Il a demandé. Ok. Donc voilà. Chacun... Il n'y a rien. Bon, on va arriver à Bataille. Comment on est arrivé à ça ? Alors, tout d'abord, on nous dit sur quoi il se base. C'est le premier jour. Maintenant, sur quoi il se base, ça déterminera la chita de Rabbi Eliezer. Si effectivement, on va commencer à dire M. Baruch Mourad HaKachev, le soir ou le matin. Mais c'est quoi le soir ? Il faut passer ensemble et savoir si c'est le premier jour ou le jour. D'accord. Mais ensuite, si tu veux apprendre si tu veux apprendre de Nisbukha Ma'im, il va y en a dire que Nisbukha Ma'im c'est le soir. On va dire M. Baruch Mourad HaGashem le soir. Et si on va apprendre du Lula de même manière que le Lula c'est le jour. Alors on va dire M. Baruch Mourad HaGashem le jour. Parce que le Lula va le prendre depuis le premier jour. Pareil. Alors on va voir. Le premier soir. On sait qu'il est l'un des deux. On sait qu'il est l'un des deux. Je ne sais pas si tu veux dire. Tu peux voir après. 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 On va voir là tout de suite. Tu peux voir après. Tu peux mettre le Lula et tu peux mettre le Lula et tu peux mettre le Lula avec les trois. Tout ça. Et si il n'y a pas de Lula avec les deux, ça veut dire ça. Mais une autre question. Non, c'est écrit. C'est qu'on a vu avant que c'était Moussaf. Pas moi, c'est Rachid. Quand c'est le soir, c'est Harvite. Et quand c'est Chef Harvite, c'est Moussaf. Alors, venez, on est dedans, s'il vous plaît. Et Yosef, est-ce que tu peux faire taire le bruit? Et là-bas aussi, il y a beaucoup de bruit. Tu n'en as pas? Si, avec ton passeport, tu peux. Bien sûr. Ah, je ne sais pas. Bon, alors, je ne sais pas. OK. Je pensais que oui. Non, non, parce que lui, c'est un... C'est un... Donc, Tashma. Viens, écoute. Rachid. Mais l'oulav, il va apprendre du l'oulav. Je suis dommé, les l'oulav. Tu vois, tu as question, Rachid répond. Que le... 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 De la même manière que les quatre espèces ne peuvent pas grandir sans la pluie. Ils viennent en fait, cette mitzvah, un début de la mitzvah des quatre espèces. Les ratzot, c'est pour faire le ratzot, pour qu'en plus, en plus, recevoir l'eau. Que le... Donc, on comprend que... Que plus que les quatre espèces, elles ont besoin d'eau. Donc, plus que les quatre espèces, on commence le premier jour, alors, on va aussi mentionner l'eau. Le... On commence à prendre l'oulav le premier jour. Afaskara est le premier... Pas seulement le premier jour, mais dans la journée. Afaskara nami bayom. Pareillement, le fait de mentionner le mâchev roch mori d'agehem, ce sera le jour. Clomar, c'est-à-dire... On ne va pas mentionner le mâchev roch mori d'agehem le soir, mais le jour. Ensuite, Aghmana nous dit... Ah, on dit bien... On dit le mâchev rochim, on dit le rachim, ma nissou ha maim mea otah. Rachim, il est à l'achkakhan le mâchev rochim, comme on a appris le mâchev rochim. Daftunaray, famoudbaïd, shimemal'in, akeli, maim, le nissou ha maim. On remplissait des ustensiles d'eau le soir, pour ensuite faire l'alibration de l'eau. Tu vois, c'est marqué dans le rachim. Écoutez, et il y a une sfarim, et il y a une version la suivante, où il y a une chatev nisskem balayla, les corbanotes, on les amène le jour. C'est quoi, qu'est-ce qui fait balayla ? Les corbanotes, ça se fait le jour. Ensuite, les menachot et les nissachim, balayla c'est la nuit. Pareil, je ne sais pas si vraiment il faisait le jour ou la nuit, mais en tout cas, ce que nous dit Rachim, c'est qu'on pouvait le faire déjà la nuit. De la manière que les nissachim et les menachot, on pouvait les faire la nuit. Donc l'alibration de l'eau, on pouvait le faire aussi la nuit. Donc l'alibration de l'eau, on aurait du dernier, du premier soir, pas au... Exact. Si c'était d'application. Exact. On dit l'agmara. C'est du soir, c'est déjà la nuit. C'est déjà la nuit. Pareillement, c'est depuis le soir. Donc ça, c'est ça, notre débat. Tachema, viens, écoute. Oui. Vous n'étiez pas à la soukotte, mais l'une des plus grandes fêtes qu'on peut aller à Jérusalem pendant l'année, à Parpourim, c'est et il y a Simchat, Bait HaShuaheva, M.A.R.U.S.H.A.L.A.M. il y a beaucoup. Il y a beaucoup. C'est plus qu'une fête. Allez. C'est plus qu'une fête. C'est plus qu'une fête. Tachema, il y a trop de bruit, c'est insupportable. Tachema, il y a un Rabbi Abaou. Rabbi Abaou nous a enseigné L'Olamda, Rabbi Eliezer, il a mis loulab. Rabbi Eliezer, il a appris effectivement le fait de mentionner M.A.R.M.R.D. Donc, il y a vraiment une Braïta qui dit qu'il a appris du loulab. C'est pour ça qu'on le dit du jour. Il y a un Rabbi Abaou G'mara G'mirla. Il y a un Rabbi Abaou qui dit que Rabbi Abaou c'est de tradition, de Rav, de transmission de Rav, élève, Rava, élève qu'on a su qu'effectivement Rabbi Eliezer, il se base sur le loulab. Et il y a un Rabbi Abaou qui dit que Rabbi Eliezer, il se base sur le loulab. Il le sait par une Matita par une Braïta. On dit Rachik G'mara G'mirla Rabbi Abaou cette maçoret Rabbi Abaou il a appris de Rabbi Eliezer l'Olamada et le loulab c'est quoi ? Quelle maçoret il a appris ? Que Rabbi Eliezer il a appris du loulab comment ? C'est quoi ta question ? Ok. Rachim voilà il a comment il nous dit il a appris d'une Braïta Rachim a appris du loulab ça c'est c'est basé sur une braïta c'est quoi la braïta maïhi d'où depuis quand on mentionne les non c'est une autre non c'est une autre Rabbi Eliezer depuis quand on mentionne les pluies la Braïta nous dit depuis le moment on prend le loulab donc là il a marqué noir sur blanc pour nous dire que c'était du premier jour que pas du dernier jour il a dit à son élève et comme ça Rabbi Abaou il a su Rabbi Eliezer l'a appris du loulab ou bien Rabbi Abaou le sait ou bien il ne sait pas d'une mazorèd mais il le dit c'est d'une braïta c'est quoi la braïta ce qu'on est en train de dire Rabbi Eliezer il dit qu'il faut faire du premier jour la question elle est que Rabbi Eliezer deux questions d'où sur quoi il se base et ensuite sur quoi il se base on saura s'il faut commencer du soir ou du jour si on est que c'est du soir c'est du soir si on commence si on dit le loulab c'est du jour Rabbi Abaou il dit moi je sais que Rabbi Eliezer il se base sur le loulab ok d'où Rabbi Abaou il le sait deux versions une version il a su par mazorèd de Marang Mirala deuxième version il le sait parce qu'il y a une braïta qui le dit c'est quoi la braïta maïhi ni si elle est vous pouvez continuer votre discussion autre part il n'y a aucun problème pas du tout on ne les sait pas on le met à l'ici bien là c'est vrai ici elle vient de Marang merci Barjam sur cette très très bonne idée c'est quoi la braïta maïhi de Thania même à taille masquerine depuis quand on mentionne les pluies Rabbi Eliezer nous dit depuis le moment on prend le loulab Rabbi Eliezer nous dit du moment où on base le loulab Rabbi Eliezer nous dit depuis qu'on prend le loulab Rabbi Eliezer nous dit depuis c'est-à-dire que c'était le problématique ah oui il manque il manque des sujets là la porte là la porte là la porte non au fond c'est pas mal voilà là la porte dans le fort Et donc, l'Agmara nous dit que, Rabbi Yehoshua nous dit que, Rabbi Yehoshua nous dit que, Rabbi Yehoshua nous dit que c'est le 8ème jour. Elliot commence à dire, Rabbi Yehoshua depuis le jour où on prend la dernière fois le lulav. Alors regardez parce que c'est vraiment très Il y a un problème dans Rashi Parce qu'on prend le lab le 7ème jour Mais on ne dit pas Vous voyez le petit Aleph Et lui il dit Il change Regardez la deuxième ligne Tout en bas là-bas Il y a Rabenu Gershom En dessous il y a Agaoth Mais Rav Rochenbourg Non Tu l'as Chez vous c'est à gauche Moi c'est en bas Et dans la deuxième ligne Il y a marqué Deinu Yom Shemuni Chez moi la deuxième ligne Chez vous ça devrait être Non pas Rabenu Gershom Et vous n'avez pas C'est là C'est là C'est à droite Non plus Ah voilà Voilà le petit Aleph Il te dit ici D'Ainu Yom Shemuni C'est à dire qu'il y a une version D'accord ? Parce qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il nous dit L'Agamara ? Depuis le moment Où on met de côté Le Lulav Donc c'est le 7ème jour On met de côté le Lulav C'est le dernier jour Qu'on fait la Braha Nous dit Rashi Donc dès que se finissent Ces derniers jours On rentre dans le 8ème jour Dans le 8ème jour On va dire M'ashebarah 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 Il peut encore faire La Braha du Lulav On va dire Mais c'est à fait qu'il n'a pas C'est possible Qu'il peut faire M'ashebarah Ça fait qu'il aïla Peut-être je ne sais pas Ok ? Donc quand est-ce le moment Où on ne prend plus Le Lulav Quand on rentre Shemuni Yat Tzerek Rashi On nous dit Qu'on peut On commence M'ashebarah 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 Et donc c'est pour ça Que c'est Et on prend le Lulav Le jour et pas la nuit Abiy Chou nous dit M'ashebarah Demain on base Le Lulav Amah Point C'est pas la brahita Hein ? C'est pas la brahita La brahita Elle continue Amar Abiy Mais en tout cas On nous a Pour l'histoire de la On avait posé la question Est-ce que c'est le jour Ou la nuit Ou c'est quoi la source C'est pas la source C'est le Lulav Et c'est le jour Ensuite la brahita Continue Amar Abiy Elézir Oril Arba Amini M'al Puisque ces 4 espèces là Elles viennent Les ratzot Alamaim Je sais pas comment dire ça En français Agré Ils sont agréés pour l'eau Fais mode Agréé pour l'eau Agréé pour l'eau C'est à dire que Nous on fait la bitzvah Des 4 espèces C'est une des choses Qui vont faire provenir La pluie sur nous Engendré Parce que les ratzot Ca vient du mot Par exemple Tu t'es disputé Avec Elliot Par exemple Ok Vous êtes des bons copains Et là Tu t'es disputé avec lui Et tu veux Atarosser les ratzot Autour Tu achètes un chocolat Ah Non Réconcilié Réconcilié Amado C'est pas très beau Pour la catéchelle Barrojo Mais ça va On se dire Tous les corps balancent On dit les ratzot Ils sont rapprochés C'est à l'éternel Ok Laisse Ils sont là Parce que pour amener A péché Agréé C'était bien agréé C'était bien agréé Moi j'ai venu d'agré Comment Pour faire venir l'eau c'est tout C'est ça Par le loulade Ça fait agréé D'accord Yohann On doléance Ah Sadique Ok Pas de question là Pas de question là Et donc Donc la commande a nous dit Puisque C'est pas une question Puisque les quatre espèces Et Nanbaim Elles viennent Pour agréer l'eau Ou Kéchem Et en plus Ces quatre espèces Deux choses En plus Elles ne peuvent pas Sans eau Donc le monde aussi Peut pas sans eau C'est pour ça que nous On demande la pluie On commence à mentionner la pluie Déjà du même jour Donc il y a une réaction Pour les quatre espèces Et l'eau Et l'eau Les quatre espèces Peut pas sans eau Donc le monde aussi Peut pas sans eau Le monde aussi Peut pas sans eau Et donc De la même manière Que nous Dès qu'on prend les quatre espèces Alors on rappelle ensuite On rappelle ce phénomène de pluie Et c'est pour ça qu'on fait Puisque les quatre espèces Le but Un début d'essentiel C'est que Il envoie de l'eau Et que On peut dire entre parenthèses Et que les quatre espèces aussi Elles ne peuvent pas sans eau Le monde aussi Ne peut pas sans eau C'est pour ça que On mentionne l'eau déjà La pluie Le premier jour Je crois pas Les quatre espèces Et le monde aussi Je crois pas Les quatre espèces Et le monde On dit que les quatre espèces Ne peuvent pas sans eau Et que le monde aussi Ne peut pas sans eau Je crois pas On fait une certaine comparaison Ensuite Rabbi Ochoa nous dit Toute l'année Vénal Abismana Le secondaire sera dans je sais pas combien de temps Les fourras c'est pour ça là Il me bala Si il veut véritablement Théoriquement D'après Rabbi Eliezer Mentionner la pluie toute l'année Il pourrait Me dire Si il veut Il peut mentionner toute l'année Même dans les jours Il peut rappeler Parce que Ça fait partie de Il a fait le lien avec l'autre Il a fait le lien avec le triatamétim Malgré que le triatamétim C'est quelque chose Qui a un temps On va dire spécifique Mais on le rappelle Toute l'année Alors malgré que les pluies Elles ont un temps spécifique On peut les rappeler Toute l'année C'est pour ça que Même si On veut Que c'est Siman Que la pluie Pendant Soukhot On peut quand même mentionner la pluie D'après en fait La Bézère On pourrait mentionner la pluie Toute la nuit Comme triatamétim C'est dans la suite Il va dire ça Dès le moment Qu'on arrête de demander la pluie On arrête aussi de mentionner C'est à dire qu'à Pessah On arrête de demander On arrête aussi de mentionner Donc pour lui Pour Rebi Tu ne peux pas mentionner Les pluies Quand tu ne demandes pas Donc il n'est pas d'accord Si tu mentionnes Tu ne demandes Si tu ne penses pas Tu ne demandes pas Non Là chacun Il n'y a plein d'avis On n'est pas obligé De faire cette comparaison Entre les deux Non Les utilisent en plus Parce que Rabi d'Aben Ebederay Je veux dire regardez Il y a plein d'avis ici Ensuite la Gemara elle va Le deuxième jour De Soukhot On commence à mentionner Le sixième jour De Soukhot On mentionne Rabi d'Aben Ebederay Au nom de Rabi Ebederay Alors au ver L'Ifnia Teva B'yam tova Haon Jel Haon Ma Ce n'est pas ce qu'il Rabi d'Aben Ebederay Nous dit Que celui qui Chazane le dernier jour Le cheminé Atseret Oui mais lui il dit Rabi d'Aben Ebederay Le deuxième jour De Soukhot On mentionne Vesheni Bechag Rabi d'Aben Ebederay Nous dit Le sixième jour De la fête De Soukhot Après la Gemara Elle expliquera Pourquoi Chacun des amis Ok Ensuite C'est la vraie C'est la vraie La vraie Ok Rabi d'Aben Ebederay Nous dit Donc Rabi Ebederay Que Rabi Ebederay Qu'est-ce qu'il dit Celui qui est Chazane Donc la cheminée Atseret Oui En fait Rabi Ebederay Il dit au nom De Rabi Ebederay Il va expliquer Rabi Ebederay Il va On va dire C'est la recherche Sur sa chita Alors Le dernier jour De Soukhot On parle en fait De cheminée Atseret C'est déjà plus Le grand en fait Alors Celui qui fait Moussaf Il va dire M'shèvah M'adagashem Et celui qui fait Shacharit Il va pas dire M'shèvah M'adagashem Le premier jour De Pessah Celui qui fait Shacharit Il va dire M'shèvah M'adagashem Et celui de Moussaf Il va pas dire Jusqu'à là La vraie Jusqu'à là Fin de la citation De la vraie Et si tu veux Prochain cours On fera la vraie Ouais Elle est Sûr C'est-à-dire La marroquette C'est la même C'est la même Que dans notre Moussaf Sauf si Rapporte beaucoup D'autres avis Et en plus Elle développe La marroquette Entre les deux Ok Et quelque chose Je voulais vous dire Khazakoubarou La marroquette Elle va beaucoup Par La marroquette Elle va expliquer